... ... ... ... ... ... ... ... ... Oui, c'est Coralie, qu'elle s'appelle en fait. Donc cette organisation en antenne, ça fait vraiment appel à l'intelligence collective. Évidemment que c'est extrêmement difficile pour une ville comme Auxerre de rester, être 1200 tous les samedis. Évidemment que la situation, elle est difficile parce que le gouvernement n'entend pas les manifestants. Mais il faut absolument, même si on n'est que 300 chaque samedi, à rester constant et à être là chaque samedi. Parce que les choses bougent. Il y a des dates clés et il faut absolument qu'on continue de s'organiser comme ça. J'en profite aussi pour vous parler de samedi prochain. Il y a un appel au niveau régional. Donc on appelle toute la Bourgogne à rejoindre Auxerre. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'organisent dans le département pour venir à Auxerre parce que nos manifestations, elles sont pacifiques. Parce que l'ambiance, elle est conviviale et que tout le monde peut y venir. À Dijon, ils se font gazer. À Sens, ils se font gazer. Ils ne peuvent même pas déclarer. Aujourd'hui, ils ne font pas de manifestations déclarées à Sens. Donc il faut converger du coup, de plus en plus s'unir et se structurer, s'organiser pour vraiment continuer d'avancer efficacement tous ensemble. Il y a Thierry qui prend un petit peu de repos, donc qui est parmi nous, mais qui ne se mettra pas en avant aujourd'hui. Du coup, c'est moi qui serai à l'avant du cortège pour nous guider. On va aller à l'ARS où on fera un petit arrêt des prises de parole par rapport au personnel dans les milieux médicaux qui ont été suspendus cette semaine. On a déjà fait un petit soutien mercredi pour ceux qui suivent nos actions. Et ensuite, on va se rendre à proximité du centre-ville. On nous laisse passer un petit bout des cordeliers, donc ils nous verront un peu des terrasses. Et on se dirigera vers la rue de la Fraternité parce qu'à un moment, à Auxerre, le conseil municipal a eu la bonne idée de faire que les rues de la liberté, égalité, fraternité s'enchaînent. Donc l'idée, c'est d'aller faire une chaîne humaine qui relie les rues de la liberté, égalité, fraternité, qui est assez symbolique par rapport au fait qu'on est un mouvement citoyen et qu'on se réapproprie les valeurs de notre démocratie. Du coup, il y aura un moment où ça risque de bouchonner pour ceux qui seront à l'arrière notamment. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on sera en train de mettre en place la chaîne humaine. Il faudra juste un petit peu de patience et puis on la met en place, on laisse les vidéos et les photos se faire. Allez-y, n'hésitez pas à faire des vidéos et des photos, c'est surtout l'intérêt de ce genre d'action. C'est qu'après, on ait du matériel pour communiquer et montrer qu'on fait des trucs un peu sympas et pas juste marcher. Je remercie toutes les personnes que je vois avec des banderoles qui ont donc lu l'événement et qui se sont mobilisées par rapport à la chaîne humaine. Vous aviez peut-être l'information que cette chaîne humaine devait être sur la passerelle de la liberté. On a eu de très longues négociations avec la préfecture, avec un appui très favorable des services de police, parce qu'ils trouvent que nos manifs se passent bien, enfin plutôt bien. Et donc, ils ont vraiment appuyé auprès de la préfecture pour qu'on puisse aller sur la passerelle de la liberté. La préfecture a mis un béton, ils ont trop peur depuis que c'est noyé que des gens aillent à côté de l'eau. Donc, on se rabasse sur ces trois rues symboliques et ça peut faire un truc très très sympa. Merci à tous et je pense qu'on peut démarrer. Prenez vos banderoles, vos voix, votre joie, vos émotions et lâchez tout. On est là pour se faire entendre. Merci ! Alors justement, tiens, voilà c'est le cri du cœur de mon âme. Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Applaudissements. 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 Liberté, égalité, fraternité 89. Vous avez sur le site le courrier, et même sur internet, le courrier à envoyer aux ARS. Donc je vous invite, tout un chacun, à imprimer ce courrier et à l'envoyer aux ARS. Pas seulement dans Lyon, mais parce qu'on est déjà en train de le faire continuer, s'il vous plaît, mais aussi dans les autres départements. Parce que ce qui se passe actuellement est extrêmement grave. Actuellement, dans Lyon, nous sommes le deuxième département en France, le plus concerné par le désert médical. Alors même s'il n'y a que 9% de soignants qui n'est pas vaccinés, est-ce que vous savez ce que ça représente ? Un dentiste. Un dentiste, c'est un petit peu moins de 2000 patients. Donc quand il y a 9% de soignants qui ne travaillent plus, est-ce que vous comprenez le nombre de patients que ça fait sans soignants ? Oui, oui. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Oui, oui. Je pense que quand on va revenir à l'article, on va reformer. Je pense qu'on va revenir à l'article, soit qui, soit je ne sais pas qui, qui sont responsables. Dans les années 30, dans toutes les grandes dictatures, ça a été comme ça. Ça a été comme ça. On ne savait pas ce qui se passait. On se protège, etc. Et bam, on dirait qu'on s'agit aussi, ça nous tombe sur la gueule. Voilà, donc il ne faut pas penser, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire ça, on ouvrir nos ordres. À l'heure à l'heure, c'est ce qui a été dit. Alors, il a été répondu au juge, à l'heure à l'heure, il a répondu que vous aviez une conscience. Alors, on fait appel à la conscience des fonctionnaires. C'est parti ! Liberté, 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 liberté. Liberté, 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 liberté. Ne nous regardez pas ! On a à l'air d'être ! Ne nous regardez pas ! On a à l'air d'être ! Liberté 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 ! « Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! » « Liberté ! Liberté ! » « Liberté ! 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 Libert Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501